Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, nous attaquons la leçon de gravitation universelle, transcomma science, option française. Pour préparer les contrôles continus, on commence par l'exercice 3. L'exercice 3, sachant que le point d'une personne à l'équateur, l'intensité de la poesanteur G0 égale 9,81 TN par kilogramme. Alors, à la valeur indique, il y a l'intensité de poesanteur. C'est-à-dire à la surface de la Terre. C'est-à-dire à la surface de la Terre. C'est-à-dire ? Et son point P0 égale 500 N. 5,8 N. On suppose que la Terre a une symétrie sphérique et que l'intensité de la force gravitationnelle universelle, F, est égale au point du corps P. C'est-à-dire ? Alors, première question. Pour après, première question. Première question. Première question, il reste vraiment l'énoncé de l'exercice. Alors, il y a l'intensité de poesanteur G0. L'intensité de poesanteur G0, c'est l'intensité de poesanteur à la surface de la Terre. Il y a une petite question qui est le jasme à la surface de la Terre. Il y a une petite question qui est le point d'une personne à la surface de la Terre. Première question. Définis le point d'un corps. Alors, la définition du point d'un corps, le point P d'un corps S de masse M est la force d'attraction universelle qu'elle subit lorsqu'elle est située au voisinage de la Terre. C'est vrai ? Et appliquée par la Terre sur lui. L'intensité de poesanteur G0. C'est l'intensité de poesanteur G0. C'est l'intensité de poesanteur G0. P égale M fois G0. Ça, c'est la définition du point. Je répète la définition. Alors, le point P d'un corps S de masse M est la force d'attraction universelle qui est subie lorsqu'elle est située au voisinage de la Terre. Donc, un jasme qui est près de la surface de l'arbre qui est établi à l'une de la Terre qui est appelée à l'une de la Terre qui est appelée à la gravitation. Maintenant, il est appelé le poids. Ça fait le poids, le voisin. Là, pour première question. Deuxième question. Deuxième question simple. Calculer la masse de cette personne. Alors, la masse de cette personne, on utilise la relation P égale à M fois G. On sait que on sait que P0 égale M la masse grandeur physique invariable fois G0. Invariable, c'est-à-dire la masse qui a une relation sur la quantité de matière. La quantité de matière qui est de l'objet ou de la personne qui est en train de faire. Alors, on a un exemple qui a une relation qui a une relation à la masse. Alors, M égale P0 sur G0. Il a bruit la M Il a bruit la M qu'on dirait P sur G0. Elle me reste l'application numérique. C'est-à-dire l'adadie P0 on a 500 N sur G0 9,82. Elle me reste l'application numérique. L'application numérique. Alors la masse de l'objet ou de la corps de la personne utilise la relation P égale à M fois G donc 5 égale à P0 sur G0 C'est vrai ? Alors si on fait ça de P0 sur G0 c'est que P0 est le poids de cette personne sur la surface de la Terre où G0 est l'intensité c'est-à-dire qu'on a donné cette donnée qu'on a donné cette donnée à cette personne qui est sur la surface de la Terre Maintenant on va voir la troisième question Troisième question On donne l'expression de l'intensité de présentateur GH à l'attitude H en fonction RT, G0 et H Donc on a fait que l'intensité de présentateur G L'intensité de présentateur G dépendant de l'attitude H C'est vrai ? On sait déjà que RT, c'est comme je dis dans le cours que GH est une relation avec G T est déjà dans la démonstration dans le cours R sur H L'outour au carré GH égale à G MT sur H sur R R c'est le rayon de la Terre H c'est l'attitude Mais je vais dire par exemple il y a quand on a la Terre il y a quand on a la Terre il y a quand on a la Terre il y a quand on a une attitude H il y a quand on a la surface de la Terre Et MT c'est la masse de la Terre C'est-à-dire H c'est-à-dire H c'est-à-dire H c'est-à-dire H c'est-à-dire 0 Donc l'expression de G0 c'est-à-dire G MT sur R au carré C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'expression de GH c'est-à-dire l'expression de G0 Alors nous allons dire nous allons dire nous allons dire la première relation et nous allons dire la deuxième relation on va prendre GH sur G0 égale GH c'est G MT sur R plus H le dos au carré divisé par G MT sur R au carré Alors nous allons dire l'opération comme mathématique nous allons dire A sur B sur C sur D donc nous allons dire A sur B fois D sur C donc nous allons dire la division c'est-à-dire la même chose ici alors nous allons dire G MT sur R plus H le dos au carré fois c'est-à-dire R au carré sur G MT alors puisqu'on a la multiplication là on peut simplifier GMT avec GMT elle me reste GH sur G0 qui est égale R au carré sur R plus H le dos au carré G0 liquide un ordre dénominateur quand je vois un numérateur qu'est-ce que vous voulez maintenant l'expression finale de GH égale G0 fois R sur R plus H le dos au carré donc on va trouver l'expression de GH en fonction de G0 c'est clair maintenant question question 4 dans l'exercice 3 l'exercice 1 et l'exercice 2 déjà d'être qu'on avec vous exercice question question 4 question 4 calcule intensité de posanteur GH au sommet de top qui se trouve à une latitude H égale 4165 m 1 1 1 1 1 2 1 2 4165 m 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 H 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 en m donc un stage de coucher en kilomètres pour transformer kilomètres en mètres et donc multiplié par 10 à la puissance 3 la même chose ici et ça la puissance 3 donc il même souverain et comme tapis off calculatrice et ce qui me fait chauffe au 9,81 x 6400 x 10 à la puissance 3 divisé par 6400 x 10 à la puissance 3 plus 4165 il y a que le taux au carré n'oublie pas le taux au carré égal donc j'ai égal 4500 il y en a cédé et GH 9,79 millotons fois kilogramme moins 1 ou là par kilogramme c'est la même chose question 4 question 5 si l'attitude d'un corps S est H égale à 2R montrer que P égale à P sur F alors je vais vous parler comment il y a des questions là-dedans donc il y a la terre c'est vrai il y a dans la terre R on considère qu'on a un corps S c'est tu sais il y a une attitude la hauteur H la surface de la terre la latitude H donc l'attitude H égale à 2R c'est à dire double de rayon il y en a égale la surface de la terre le diamètre de la terre c'est vrai alors comment on va montrer cette équation on a montré que P égale P0 sur F on sait que on va dire double P P égale à M G H P H le point de la terre le corps qui est là égale M cette G H déjà on a été l'expression d'ailleurs qui est G 0 fois R sur R plus H plutôt au carré D P H Vous savez ? Très bien. M fois G0. M fois G0, là, il y a P0. Donc, à dessous l'indexprétion, on voit ici, PH égale P0 fois R sur R plus H, le tour au carré. H, on va remplacer H par 2R. On va dessous l'index. PH égale P0 fois R sur R plus H, on va remplacer par 2R. Nous allons montrer l'équation pour que ce soit le corps qui est ici. Cette position, c'est-à-dire la sur la surface de la Terre, c'est la distance. R plus 2R, c'est 3R. Alors, P0 fois R sur 3R au carré. On peut simplifier R. On peut simplifier R par R. On va s'appeler qu'à C10, on va s'appeler qu'à C0. On va s'appeler qu'à C10, L'autre au carré. Qui est égal ? On va s'appeler qu'à C10. On va s'appeler qu'à C10. déterminer l'attitude H à laquelle l'intensité gravitationnelle égale à la moitié de sa valeur G0 donc, on va s'enclare à la phrase bien, on va faire ou on va faire un tour de l'équation à la phrase, on va faire l'équation pour simplifier le calcul donc, déterminer l'attitude H on va s'enclare à la H déterminer l'attitude H qui n'est pas derrière, donc on va s'enclare très bien, déterminer l'attitude H à laquelle l'intensité gravitationnelle égale à la moitié de sa valeur G0 c'est-à-dire l'intensité gravitationnelle il y a de GH parce qu'on va s'enclare à la série G0 sur 2 alors, on va s'enclare à la cour de H pour que l'intensité égale à la moitié de G0 c'est-à-dire G0 sur 2 je crois qu'il y a de l'équation de fond donc, on va s'enclare à ce qu'on va dire je n'y a GH implique GH c'est-à-dire G0 fois R plus H C'est-à-dire égale G0 sur 2 on peut s'enclare à la moitié de G0 avec G0 on va s'enclare à la moitié de R sur R plus H plus H C'est-à-dire égale à 1 sur 2 Nous avons l'objectif où nous avons le mot H H est celui Nous avons vu un H C'est le déliminateur où nous avons l'O carré Première chose, nous allons faire l'O carré avec la racine On va faire la racine carré La racine de R sur R Plus H Nous avons la racine de 1 sur 2 La racine de l'O carré La racine de 1 sur 2 La racine de 1 sur 2 Qui est égal à 1 sur racine de 2 Ou bien racine de 2 sur 2 Nous faisons le déliminateur 1 sur racine de 2 La racine de 1 sur racine de 2 La racine de 1 sur 2 Nous allons faire la racine de 1 sur racine de 2 R plus H fois 1 R fois racine de 2 A sur B C sur D donc A fois D égale B fois C il faut dire FI B fois C égale A fois D donc R plus H fois 1 R plus H fois 1 égale R fois racine 2 c'est vrai donc R plus H fois 1 il y a R plus H égale racine 2 fois R cette R est de l'autre côté donc je vais dire H égale racine 2 R moins R c'est vrai et maintenant il faut dire la valeur de la H le reste l'application numérique c'est R c'est le rayon de la Terre c'est le rayon de la Terre donc il peut être facteur R est facteur de racine 2 moins 1 ok là je vais dire l'application numérique R c'est 6400 c'est le rayon de la Terre c'est le rayon de la Terre c'est le rayon de la Terre racine 2 moins 2 ou allez je vais voir c'est le rayon de la Terre donc maintenant 6400 fois racine 2 moins là racine 2 moins 1 2650,96 kilomètres c'est vrai ? donc c'est le rayon de la Terre 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 je vous le dis et vous allez me voir et vous allez me voir d'autres vidéos donc bon courage et à très bientôt tout